Alors, je vais faire un peu vite sur le social selling parce qu'il y a plein de lectures à ce sujet, il y a plein de blogs. Dans mon blog sur socialselling.com, j'ai quelques articles sur le social selling. Et puis bon, je vous invite à regarder plein de blogs aussi aux États-Unis, etc. pour ceux qui lisent l'anglais facilement. Mais il y a vraiment plein de techniques et d'articles là-dessus. Et pour résumer vraiment sur une image très forte sur le social selling, pour moi, c'est vendre, mais pas que vendre, parce que ce n'est pas que vendre le social selling. Parce qu'on assimile beaucoup le social selling sur la vente, mais il n'y a pas que la vente. Mais il y a aussi d'autres choses. Et on peut faire du social selling rien que pour chercher de la ressource, par exemple, pas nécessairement une vente. Voilà. Donc, c'est dans la vente, pour un commercial, le social selling, c'est vendre sans devoir mettre le pied dans la porte. Tu te souviens de cette image du vendeur là ? Ah, regardez-moi mon produit ! Regardez-moi ! Il y a un moment et il coince le pied dans la porte. Et donc, la personne n'a pas d'autre choix que d'écouter le baratin du vendeur. Et il finit par convaincre le client que son produit est le meilleur, etc. Je peux aussi assimiler cette vente à celle que tu vois sur les marchés, tu sais, avec le mec avec son micro là, qui commence à convaincre les gens à venir sur son vende. Et puis, il va finir par vendre ses couteaux. Voilà. D'une façon ou d'une autre, il va les vendre, mais en offrant des cadeaux, en offrant quelque part. Ce sont des bonnes techniques. Je ne veux pas non plus les minimiser. Mais aujourd'hui, on vend différemment et notamment grâce au social selling. Le social selling, en fait, le client ou le futur client va venir d'une façon tout à fait naturelle et bienveillante vers toi. C'est-à-dire que jamais il ne va se sentir forcé. Il va venir tout simplement parce que tu vas lui donner de la valeur ajoutée sur tes produits, sur tes services, sur ton savoir-faire. Et il va tout doucement t'interroger. Il va s'instaurer un climat de confiance, des échanges, pas commerciaux, des échanges de messages qui ne sont tout simplement pas des messages de vente. Il y en a qui le font sur les réseaux sociaux, qui vendent à l'arrache aussi. Mais ce n'est pas la bonne technique. La bonne technique, c'est de prendre contact dans un premier temps, d'échanger et surtout de donner, donner, donner. Parce qu'en fait, travailler sur Internet, et je pense que c'est qu'il y a d'autres personnes qui font un peu le même job, c'est qu'il faut savoir donner pour recevoir. Si tu ne donnes pas un max, tu ne recevras jamais rien. Si toi, tu ne fais pas une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos, cinq vidéos, petit à petit, ton réseau augmente. Voilà, et tu auras plus de live, plus de vues, etc. Mais tu auras donné, 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 donné. Voilà. Avant même de te dire, bon, qu'est-ce que je veux dire. On va récolter quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment le principe du social selling. Jusqu'à ce que les gens se mettent à te demander, effectivement, tu as un produit sympa, je voudrais avoir une démo. Voilà, notamment, je distribue un CRM qui s'appelle Hop et Néo, et c'est les gens qui viennent me demander une démo. Je ne la propose pratiquement jamais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.